La commission a eu lieu quelques jours après la menace de dissolution du FNDC par le CNRD lors de la rencontre du 27 septembre 2021. Acteur majeur de la transition, nous échangeons régulièrement avec la CEDAO, les chefs d'état et de gouvernement réagissent. Bonjour à vous, Paul Moussa Diawra, bienvenue. Bonjour M. Abouakar, bonjour à mes chers frères, à mes chers confrères, j'allais dire. Et bonjour à vos milliers d'auditeurs et d'auditrices. Bienvenue sur notre antenne. On va commencer par évoquer cette trêve, si vous permettez, cette trêve décidée par le FNDC. Éventuellement, vous avez suivi un débat très animé dans la deuxième partie. Le FNDC justifie cette trêve par une demande expresse de la part des chefs d'état de la sous-région de la CEDAO, en partie, d'une part, et d'autre part, voilà, le FNDC dit avoir accédé à la demande des chrétiens de Guinée parce que sa manifestation du 4 septembre tombait sur un dimanche. Quel sens peut-on donner à cette démarche, à cette décision du FNDC, le FNDC qui maintient sa manifestation du 5 septembre comme pour gâcher la fête au CNRD ? Votre analyse ? Oui, merci. Je pense que je considère ça comme un recul de la part du FNDC. Un recul ? Un recul qui s'exprime... Ou un acte de bonne foi ? C'est un acte purement d'opportunisme. Pour quelles raisons je l'ai dit ? Parce que le FNDC sait aujourd'hui que les acteurs politiques avec lesquels ils ont des accointances, notamment l'UFDG, l'ANAD et l'UFR, etc., ont pu accéder aux médiateurs de la CDAO. Donc, ils se disent, moi je l'ai dit et je l'ai écrit dans mes tribunes, le FNDC est une officine. Elle est une officine de l'UFDG, de l'ANAD et de tous ces autres partis qui continuent à les entretenir. Autrement dit, le FNDC n'a pas de base. n'a pas de base populaire. Le FNDC n'a pas de militants. Le FNDC n'a pas de partisans. Le FNDC est une fabrication de politiques guinéennes. Et de ce point de vue, il faut avoir le courage et l'audace de les dire. Donc, cette rêve, vous ne la prenez pas sous l'anadé d'un acte de bonne foi pour donner une chance à la médiation ? Tout simplement parce que les patrons de ceux qui animent aujourd'hui le FNDC ont pu accéder aux médiateurs de la République. Alors, donc, après, vous savez... Donc, la donne change. La donne change. C'est vrai, la réalité. Il ne faut pas se voiler la face. La réalité, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas d'acte de bonne foi. Avec tous les objectifs que le FNDC s'assigne par rapport à la transition, autrement dit, à la juinte militaire, par rapport à certains acteurs politiques, je sais qu'il est sans foi ni loi. Alors, réculer aujourd'hui face à une manifestation, c'est tout simplement de l'hypocrisie. C'est de l'opportunisme. Je pense qu'aujourd'hui, ces gens-là n'ont rien à dire. C'est un aveu d'impuissance. Oulala, mais là, franchement, je vois où Emmanuel sourit. Abba Gagallo. Allez-y. C'est son comme un réquisitoire. Ouais, franchement, ben... Là, je reconnais le brillant journaliste qu'il a été. Allez-y. Le journaliste, pas aussi brillant que cela, il était en Italie quand... Mais attention. Il a été très brillant. On se connaît, lui et moi. On était à Guinée News quand il était pour Aminata. Et c'est quelqu'un qui a enflammé une fois. Il y a même quelqu'un... Il y a quelqu'un qui m'appelle pour dire, parce qu'il était pour Aminata.co, qui dit, mais cette Aminata-là, elle ne sait pas que... Même un homme ne doit pas s'exprimer de la sorte, parce que les médias, lui, n'étaient pas aussi connus. Mais nécessairement. Pas de cadeau du tout ce matin au FNDC. Non, je voudrais dire, parce que j'ai une question pour lui. Mais avant la question, je voudrais quand même rappeler une chose. C'est que cet appel fait au FNDC, même vous, Abaka, je vous l'ai entendu, je vous ai entendu le relayer. Bien sûr. Cet appel. Dire que les chrétiens de Guinée plaident... Quand le FNDC change cette date, il s'appelait. Il s'appelait, il s'appelait, il s'appelait. Il s'appelait, il s'appelait, il s'appelait. C'est un dimanche. Attendez, 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 attendez. Attendez, attendez. C'est... Attendez, attendez. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit... Moi, je ne suis pas... C'est un jour sacré pour les musulmans. Non, il y a eu des manifestations, plusieurs manifestations. Le vendredi. C'est un jour ici, le vendredi. Non, c'est un jour, les manifestations... Les manifestations, voilà... La dernière était le vendredi. Généralement, les manifestations du FNDC, c'est sur jeudi. C'est le vendredi. Je voudrais dire, je voudrais dire, très sincèrement, qu'on doit faire attention. Ce n'est pas terminé. Mais les gens doivent noter que le FNDC a reculé et le FNDC se fait massacrer aujourd'hui parce qu'il a accepté de reculer. Vous savez que la toute première manifestation, même pas celle dont on parle du 27 là, les gens aussi misaient sur l'échec en disant qu'on allait mobiliser personne. Et personne ne fait plus de commentaires sur ça parce qu'on sait qu'ils avaient pris près de trois jours et qu'on a crié, ils ne circulaient pas. Même Kaloum avait été impacté. Je pense... Attendez, s'il vous plaît, Abouacar. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Abouacar, je vous prie... C'est pas toi qui est en train de vous déviver. Question. Je voudrais juste attirer l'attention. Je voudrais juste attirer l'attention qu'il y a un risque que demain, on leur fasse une demande et qu'ils disent non, on ne peut pas parce que si on le fait, notre recul risque d'être mal interprété. Ce n'est pas bien. Moi, je voudrais juste... Alors, quand on reconnaît ce que M. Paul Moussa, il nous a donné, en tout cas moi, un nouvel élément que moi, je ne savais pas. Moi, il disait qu'ils ont reculé parce qu'il y a eu un fiasco. Mais maintenant, je sais aussi qu'ils ont reculé parce que les patrons ont été appelés. Mais vous avez... Mais vous avez... Non, il faut qu'on soit... Mais il faut qu'on soit juste... Mais attendez, clair et dire la vérité... Mais Traoré, mais Traoré, mais Traoré, soyons quand même un peu honnêtes. Vous avez écouté Mouniouma. Vous avez écouté Mouniouma, si c'est, qui dit que... Mais il faut bien qu'on pose des questions. Qui dit que... Non, j'ai une question pour lui. Allez, je vais poser là, s'il vous plaît. Mouniouma a rappelé que le RPG ne veut pas manifester avec le FNDC parce que le RPG considère que c'est le FNDC qui a été à l'origine du coup d'État. Parce que ce sont ces manifestations qui ont fait tomber Alpha Codé. On ne peut pas reprocher cela au FNDC et dire qu'ils sont impopulaires, qu'ils n'ont pas de... Mais quel est le repos ? Ma question à M. Paul Moussa Djawara, le leader politique, M. Paul Moussa Djawara, Je voudrais savoir à votre avis, après d'un an du coup d'État, comment vous appréciez la gouvernance Mamadi Doumbouya ? Mamadi Doumbouya est venu faire le constat que la Guinée était mal gouvernée, que la justice était instrumentalisée. Vous avez suivi au départ, on parlait des actes posés par le ministre actuel. Comment vous appréciez cela ? Je pense qu'on gagnerait mieux en temps de reporter ce débat. Pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'on a un sujet intéressant et d'actualité lié. Vous ne voudriez pas donner votre opinion ? Non, si. Un peu de temps. Je voulais dire cela avant que vous ne m'autorisez bien entendu à continuer à répondre à cette question ou sinon à parler de l'actualité pour laquelle je suis invité. Mais ceci dit, moi je pense qu'aujourd'hui, il faut tout de même continuer à reconnaître que ce qui se met en place aujourd'hui est une opportunité offerte. La médiation est désormais, pour un homme politique comme moi, la médiation est en cours désormais. La CEDEAO est acceptée, l'FNDC et une certaine classe politique ont réclamé l'arrivée de la médiation de la CEDEAO, c'est eux qui ont demandé. C'est désormais effectif. C'est désormais effectif, ça c'est une opportunité qu'il faut saisir. Et ensuite, il faut reconnaître qu'il y a... Même si, si vous permettez, la seule présence d'un médiateur de la sous-région, de l'institution sous-régionale est le signe que ça ne va pas et qu'il y a dissensus autour de la gestion de la transition. Oui, vous savez, la transition, c'est pas seulement... C'est la preuve, c'est la preuve matérielle que la transition n'est pas gérée dans le cadre d'une dynamique consensuelle. Attention, vous savez, on est en train d'avoir des comportements qui se transforment en culture, en habitudes et que je trouve déplorables. La Guinée a été le pays, l'avant-garde qui est parti parrainé, l'indépendance de tous les autres pays, pratiquement de la sous-région, de l'Afrique francophone, l'isophone, etc. Aujourd'hui, chaque fois que nous avons des petits problèmes entre nous, on fait ces problèmes de crise pour qu'on vienne parler entre nous. Moi, je déplore cela. Ça, c'est une situation qui me choque. C'est une humiliation. C'est une humiliation. Et ça n'a pas démarré aujourd'hui. Depuis 2007, avant la mort, bien entendu, du président Lassar Ackonté, on a vu cela ici. La communauté internationale s'est transportée à Guinée, au sommet de ce pays. À travers le groupe de contact. À travers le groupe de contact. Et ça a duré, ça fait aujourd'hui 15 ans que ça dure. Donc désormais, même pour un oui, pour un non, non, il faut un médiateur. Ceux-là, on doit sortir de là. Moi, je pense que ce n'est pas parce qu'il ne s'envoie pas. C'est clair qu'avant l'arrivée de Thomas Bouniaï, les positions étaient éloignées. Les positions étaient éloignées parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Attention, c'est la vie politique. Mais il n'y a pas de dynamique. Il n'y a pas de dynamique. Il n'y a pas de cadre de dialogue. Non, ce n'est pas de dynamique. C'est les politiciens qui ont des problèmes. Ce n'est pas le colonel et le CNRD. Mais où est ce cadre de dialogue ? Ce n'est pas le colonel et le CNRD qui ont refusé les dialogues. C'est les partis politiques qui ont conditionné les partis de dialogue à certains facteurs. Notamment à des facteurs que vous connaissez. Sinon, on avait bien entendu inviter au chapitre au palais les acteurs politiques. Chacun est passé, déposé son mémo, donné son emploi, son point de vue, sa vision. C'est ce que vous appelez, Gatogon ? Non, attention, non, ce n'est pas ce que je veux dire. C'était un départ. Et ce départ pouvait aboutir sans l'implication de la communauté sous-régionale africaine et internationale. Si on avait continué à s'agir, à s'accepter, à se parler et à se comprendre, à se faire confiance. C'est parce qu'il y a un problème de confiance. Mais est-ce que vous pensez que le CNRD a tenu compte de ses mémos, par exemple ? Hein ? Le CNRD, est-ce que vous pensez que le CNRD a tenu compte de ses mémos ? Oui, oui, par rapport à certains facteurs tels que, par exemple, la durée de la transition. Si on peut parler ainsi. Oui, bien sûr. La durée de la transition. L'UFD avait proposé, par exemple, 15 mois. On a entendu parler des acteurs politiques sur l'exemple. Il y en a qui ont parlé de 18 mois, d'autres de 24 mois. Il y en a qui ont parlé de 36 mois, comme nous, à la CPR. On a dit 36 mois. D'autres ont parlé de 39 mois, comme la COPAM. Et même, il y en a qui ont proposé 5 ans. Mais, en fine, on s'est retrouvés autour de 36 mois. D'ailleurs, ramenés à 36 mois par le CNT. C'est pourquoi, qu'est-ce que je veux dire ? En violation de l'article 37 de la Charte ? Non, qu'est-ce que je veux dire par là ? Non, moi, je ne considère pas ça comme une violation. Oui, c'est ma lecture et je vous la donne. Oui, allez-y. Voilà ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, j'estime que nous avons à la OCNT la représentation de l'ensemble des forces vives de ce pays. Bien entendu, vous avez les partis politiques qui ont envoyé les représentants. Vous avez le FNDC envoyé ses représentants. Vous avez les acteurs... Mais, bien sûr, il y en a qui sont... C'est qui ? Non. Suivez mon regard. Je ne nomme personne, mais vous le savez. Vous parlez du FNDC politique, peut-être, c'est cela ? Le FNDC... Il y a l'UFR quand même qui est représenté. Oui, bien sûr. Donc, c'est le FNDC, bien entendu. Donc, ensuite, vous avez des éléments comme... Comment dirais-je... Même les syndicats sont représentés de tout le monde. Donc... Le CNRD également. Le CNRD est représenté. Le CNRD surtout. Oui, d'accord. Le CNRD surtout. D'accord. Mais de toute façon, ça n'engage que toi. Moi, c'est que je t'ai dit. Mais pourquoi ? Pourquoi on n'attend pas... On n'attend pas à dire cela, clairement, dans cette disposition de la Charte. De la Charte. Moi, je crois... C'est la durée de la transition. On aurait pu dire, tout simplement, Paul Moussa, si vous permettez, on aurait pu dire, la durée de la transition sera décidée, sera définie de combien... Ou sera définie par le CNT. Non. Mais le CNT, c'est quoi ? C'est l'ensemble des forces vives de ce pays. Personne n'y manque. Tout le monde y est représenté. C'est ça, les forces vives de la Charte. Donc, c'est un faux débat de dire que la fixe soit décédée a été violée. C'est un faux débat, c'est un débat d'intérêt. Bon, moi, je ne suis pas représenté quand même au CNT. Même la presse... La presse est représentée. Vous ne le connaissez pas. Vous ne le connaissez pas dans nos deux représentants. Merci, M. Traoré. La presse même est représentée à ce... Non, mais il dit qu'il n'est pas représenté. D'accord. Eh bien... Donc, je vais dire par là... Pour que moi je sois représenté dans une structure, il faut bien que cette structure soit l'émanation du peuple, donc élu. Non, mais on est en transition. Non, ben voilà. Que cela soit rappelé aussi. On est en transition. M. Paul Moussa, on a comme l'impression qu'il est en train de dire que nous sommes dans un régime normal. Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est ce que vous êtes en train de nous dire apparemment. Vous avez dit que vous donnez apparemment le cutus, le pouvoir, un plan sain au CNRD. Et quel plan sain ? Comme quoi ? Oui, comme vous dites que non. Non, mais à vous entendre, honnêtement, tout est beau, tout est molle. Vous avez même dit que le CNRD a voulu le dialogue. Le CNRD a appelé les gens de venir déposer les mémoires. Mais est-ce que ça c'est faux ? Comme si... Non, mais vous savez... Si on vous écoute, c'est que les gens de mauvaise foi, ce sont les partis politiques. Oui, mais bien sûr, mais la mauvaise foi a toujours caractérisé la politique et la politique. Mais ce que je veux dire, est-ce que c'est faux ? Non, n'ont-ils pas le droit ? Je pose la question pour Moussa. Est-ce que c'est faux que les leaders politiques ont déposé les mémos ? Oui, mais il n'y a pas de dialogue, les manifs. Les manifs, les mémos, ce n'est pas le dialogue pour Moussa. Non, les manifs actuels ne sont pas liés à ça. Non, mais attendez, le FNDC. Le manif actuel s'explique par les positions d'intérêts des gens et des autres. Donc, vous êtes du côté du CNRD. Non, mais vous savez, vous prenez ce qu'on appelle le silosisme en dialectique. Moi, je ne suis pas philosophe. Non, attends, je suis un journaliste. Si mon frère et ami, confrère, tu aurais entendu ce silosisme, tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Non, c'est une question que je vous pose, M. Paul Moussa. Vous êtes avec le CNRD ? C'est le principe du tiers exclu. Non, vous êtes avec le CNRD. Il n'y a pas de mouvance. Mais vous êtes proche du CNRD, c'est cela ? Non. Je dis... Vous partagez les idéaux du CNRD. Si le CNRD pose des actes, aujourd'hui, j'ai même... Attention, il y a la prière, c'est la dignité. Non, attends, non. Il a géré, il a géré, il a géré... Non, 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 non. Non, mais attendez, il a géré, il est allé à prison. Non, 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 non. Il est allé à prison pour ça. Il ne faut pas banaliser. Je ne sais pas, oui, je vais te répondre. Oui. J'ai même des propositions sur fond de critique à faire par rapport au CNRD. Et ça, vous ne le savez pas. Je vous le dirai sur ce plateau. C'est pourquoi je ne suis pas... Je suis l'idée politique, membre d'une coalition. Je ne suis pas membre du CNRD. Mais la vérité, il faut qu'on... C'est vous qui avez été reçus par le médiateur en cinq minutes, là. C'est vous ? C'est nous qui avons été reçus par le médiateur partisan en cinq minutes. Médiateur partisan ? Partisan. C'est médiateur... Non, vous savez... C'est médiateur, c'est médiateur... Mais il faut que vous vous disez que... C'est médiateur... On vous fait la fête. On vous fait la fête sur la toile de plusieurs. Mais si vous voulez m'écouter... Oui, bien sûr, on vous écoute. C'est le mieux. L'opinion nous écoute. Oui. On est à l'aise quand c'est vous. Parce que c'est important de le savoir. Parce que nous sommes avec un confrère à la base. Naturellement. On se sent dans un débat avec un confrère. Un ancien, un ancien confrère. Non, je ne suis pas... Mais... Un ancien. Il reste tous. Paul Moussa, Paul Moussa, Djawara, Timou Kamara à tous. Voilà. Il reste tous. Et là, Chonoma Madou. On est à l'aise quand on est déjà. On est à l'aise quand on est déjà. Alors, vous parlez de médiateur partisan. Médiateur partisan, pourquoi ? On ne l'a pas dit avant. On l'a dit maintenant. Non, pourquoi ? Parce que la démarche qu'il a utilisée pour rencontrer les uns et les autres n'a pas été impartiale. Équitable. Vous ne pouvez pas recevoir les uns cinq minutes par coalition et recevoir les autres trois heures, quatre heures. C'est impossible. Ça dénote, ça monte, ça... C'est explicite. Son côté partiel. Le côté partiel du médiateur. Monsieur Paul Moussa, je suis désolé. Faudela, c'est pour moi. Gassama Djawi, Gassama Djawi à votre place, c'est ici avant-hier. Disait qu'on ne peut pas dialoguer avec tout le monde. Et qu'il faut aller avec, même, c'est le cas de la France, il faut aller avec les coalitions les plus significatives, les plus représentatives. Je suis contre cette déclaration de mon frère, Gassama. Mais ça se fait comme ça, c'est la pratique ailleurs. Je vous ai expliqué, mais écoute. Oui, allez-y. Quand on est dans un régime démocratique, bien entendu, en France, c'est un régime démocratique élu qui est là. On a préjudé 100 partis politiques en Guinée. Attendez. Oui. C'est un régime élu démocratique qui est là. Mais là, nous sommes dans un régime... D'exception. D'exception. D'exception où il y a une crise qui est constitutive, n'est-ce pas, du coup d'État du dimanche 5 septembre 2021. Oui. Donc, il faut recevoir tout le monde, écouter tout le monde pour recueillir les avis des uns et des autres sur la marche à suivre, sur la transition, sur ce qu'on fera de la transition. Mais faut-il écouter ceux qui sont d'accord avec le CNRD et qui n'ont pas grand-chose à réprocher à la manière dont le CNRD conduit la transition ? C'est exactement ce qu'il faut dire. Non, non, il dit que vous avez deux minutes suffisent pour dire que vous êtes d'accord sur tout. C'est un raccourci. Écoutez, bien, vous savez, c'est très simple. Les cinq minutes dont on parle, c'est dommage. Vous pensez que c'est une démarche qui n'est pas inscrite pour le moment dans le cadre du dialogue, mais qui va après aboutir au dialogue ? Il est là pour recueillir les avis des uns et des autres. Nous avons à dire, n'importe qui dans cette transition, dans le cadre politique, nous avons chacun de nous, chaque coalition à dire. Nous avons des positions à affirmer et des ambitions, des propositions à faire. Et cela s'inscrit dans le cadre de la médiation de M. Boniaï. Il doit prendre le temps suffisant pour nous écouter, même si, bien entendu, les avis des gens et des autres ne sont pas les mêmes. Donc vous n'avez pas une autre avis ? Même l'EPG arc-en-ciel et l'UFDG n'ont pas les mêmes points de vue, ils n'ont pas les mêmes démarches, ils n'ont pas les mêmes préoccupations. Mais pourtant, n'est-ce pas, ils sont partis ensemble, ils ont été reçus pendant cinq minutes. Nous, vous dites que nous sommes là. Non, ils ont été reçus pendant trois heures. Excusez-moi, pendant trois heures. Cinq minutes, c'est pour ça. Vous savez pourquoi on est contre cette démarche-là ? C'est deux points de mesure. C'est deux points de mesure parce que ce n'est pas comme ça que la démarche se fait. Mais Abba, moi, ce que je veux comprendre, en fait, ce que moi, je veux comprendre... Nous avons des propositions à faire. Nous avons fait des propositions. Je vous ai dit tout ce que nous avons proposé, 36 mois. C'est ce que nous, on avait proposé à la CPR. Il y en a qui ont proposé cinq ans. Maintenant, l'UFDG a proposé quinze mois, d'autres dix mois. Mais ceci dit, ce n'est pas ce que j'ai envie de comprendre pour Moussa. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas pu dire en cinq minutes ? Voilà, Abba, vous pouvez vous donner en cinq minutes. Ce qu'on n'a pas pu dire en cinq minutes, c'est beaucoup. On veut, par exemple, que le cadre de dialogue proposé, après les concertations avec la jeune et l'ensemble des forces politiques, soit mis en œuvre, autrement dit, soit opérationnel. Il faut que le secrétariat permanent du cadre de dialogue soit opérationnel. Il faut outiller, autrement dit, meubler les secrétariats, autrement dit, les commissions techniques pour que le dialogue démarre. Tout cela, nous avons à dire, bien entendu. C'est ce que nous souhaitons, mais on ne pouvait pas les dire. Mais pourquoi on sortit de votre rencontre ? Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas eu suffisamment de temps. Vous avez attendu qu'ils rencontrent les autres pendant trois heures et que vous n'avez pas raison. On n'a pas eu le temps. Dès après, vous auriez dû dire qu'on n'a pas eu suffisamment de temps avec le médiateur. Je vais m'inscrire. Mais vous étiez tous content. Mais après, vous faites la comparaison. Je vais m'inspirer. Là, ce n'est plus c'est mieux. Je vais m'inspirer tout à l'heure. Je t'écoutais, j'étais dans ma voiture. Tu as dit que tu ne pouvais pas, par exemple, je ne sais pas si c'est toi ou nous, il a dit qu'il fallait des éléments de comparaison. Il a fallu, c'est nous. Je ne dis pas des éléments de comparaison. Ça, c'est nous qui a dit. Non, c'est nous. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire qu'on a eu suffisamment. Pour nous, cinq minutes, c'est ce que tout le monde fallait avoir. Mais si les autres ont eu trois heures, nous avons le devoir, le droit le plus absolu de protester du gros jour. C'est parce qu'il y avait des choses de trois heures à dire. Non, on n'avait plus qu'on s'y a dit. On a énormément de choses à dire. On a, par exemple, à proposer des choses par rapport, comme je l'ai dit, à la mise en place d'un cadre formel de dialogue, le secrétaire permanent n'a pas été d'abord meublé, les commissions techniques ne sont pas meublées, et tout cela, il faut le faire. Il faut, en plus... Mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. On a la question à poser. Non, on a la question à poser. Pour être honnête. Pour l'où ça. On a la question à poser. Il y a un auditeur qui a écrit. Il y a un auditeur qui demande qu'on lui donne au moins deux minutes, parce qu'il est venu se plaindre. Il n'a pas eu cinq minutes là-bas. Non. On ne lui donne pas la possibilité de s'écrouler. Il n'y a pas l'apologie de cette façon de faire. Mais je veux tout simplement dire que nous avons des propositions concrètes qui sont liées, par exemple, par rapport à la gestion, même, comment dirais-je, de qui il a dans cette commission, etc. C'est des débats. Mais en plus, si le médiateur... Beaucoup de Guinéens pensent que vous gérez des parties cabine téléphonique et qui sont quand même différents. Personnellement. Mais dès qu'on est dans une transition, c'est le départ à zéro. C'est égal pour tout le monde. Les gens ont les mêmes valeurs. Et c'est les élections futures qui départageront. Qui est cabine téléphonique ? Qui ne l'est pas ? Attention, Manu. On a donné les élections futures. On tient compte des dernières élections. Non, 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 pas du tout. Nous sommes dans un régime d'exception. On va permettre... Nous sommes dans un régime d'exception. On va respecter l'ordre, oui. Alors, tout le monde est égal pour la jeune militaire, pour le CNRD. Nous sommes tous égaux. On part avec les mêmes chances. Et on a les mêmes droits. Allez-y, Manu. J'ai quand même envie de dire rapidement que je partage tellement ce point de vue qu'en 2008, on aurait pu peut-être dialoguer seulement avec le PIP. Naturellement. Comme tout de suite, on l'a dit seulement avec le PIP. Naturellement. Parce qu'il avait la boule. Parce qu'il avait la majorité. Je pense qu'il faut respecter tous les partis politiques. Tout à fait. Ça, c'est une question de... Et la représentativité... C'est pas pour te couper, mon frère. Je te prends 30 secondes. Pour répondre à ce que M. Gassama Diaby a dit. Je ne suis pas d'accord. La représentativité, même... C'est-à-dire, l'incarnation de la représentativité, c'est l'Assemblée nationale. Elle a été dissoute par la jeune militaire. Il n'y a pas de représentation ou de représentativité actuellement. Donc, nous partons tous à chance égale et à partir du point zéro. Non, mais si on parle sur ce point de vue-même, c'est seulement le RPG qui a dialogué. Parce qu'il avait l'écran de la majorité là-bas. La représentativité ne compte pas dans un régime d'exception. Il faut que le régime nous gère. Il gère tout le monde au même paix d'égalité. Il n'y a pas d'injustice à faire vis-à-vis des gens et des autres. De toute façon, la médiation aussi, c'est pour régler un problème. J'ai envie de parler cette question. On parle à ceux qui ont des problèmes. Non, les problèmes, là, je vais vous dire. Vous n'avez pas de problème. Non, si, si, on a des problèmes. Si on rencontre le CNRD, on vous rencontre, ça fait deux. Non, pas du tout. C'est trop facile. C'est un raccourci. Arrête. Tu es trop professionnel pour ça. Arrête. Non, non, pas du tout. Vous pensez un peu comme le CNRD. Vous savez pourquoi le dialogue est pris en otage ? On ne va pas au dialogue. Parce que les gens, ils ont posé des conditions. Ils ne sont pas sur les objectifs, ils sont sur les conditions. Les questions personnelles liées à la vie des personnes, c'est ce que, à la CRIF, l'UFDG, ou bien l'UFR, etc. C'est ce qu'ils font aujourd'hui qu'on est là. C'est les conditions qu'ils ont posées aux médiateurs. C'est pour ça qu'ils ont parlé longtemps. On ne veut pas parler des RPG. Très longtemps. Chaque fois qu'ils arrivent au niveau des RPG, il ne parle jamais des RPG, etc. C'est pour ça qu'ils ont parlé très longtemps. Non, écoutez. Paul, voilà. C'est pour ça qu'ils ont parlé dans ses réclaves. C'est pour ça qu'ils ne vivent jamais des RPG. Il ne faut pas me distraire. Bien, il ne faut pas me distraire. Bien, allez. Ils ont parlé, ils ont un problème. Aujourd'hui, on permet, je vous le jure, et vous le savez, vous êtes des journalistes aguerris, informés, et donc capables d'informer le peuple. Aujourd'hui, on dira que tout le blocus là élevé n'aura aucun problème. Or, c'est des questions personnelles, des questions individuelles. À dissocier. À dissocier avec des questions politiques. C'est pourquoi, aujourd'hui, ils ont fait trois heures. Ah non, si ce n'est pas ça, on ne fera pas ça. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas une autre information. Allez-y, demandez. Je sais de quoi je parle. Bien. Décuyez mon regard. Bien. Allez-y, on continue avec vous, Manu. Ma question est bien. Ce qui pourrait aussi, je suis fait les cinq minutes qui vous ont été accordées, parce que, voilà, vous n'avez pas de problème personnel. Vous n'avez pas de problème personnel. On a des problèmes. C'est beau tout le temps. On a des problèmes. On a des problèmes. On a des problèmes parce que... Non, le problème, c'est quoi ? Nous, nous savons que la transition est éminemment politée. En réalité, vous avez pris cinq minutes parce que... Non. Vos cinq minutes ajoutées aux minutes du Sénat. Non, on n'est pas devant le médiateur, là. On n'est pas devant la médiation, là. Bien. Alors, là, là, là. Manu, Manu, ensuite, après... Excusez-moi, mon père. Est-ce que vous avez envie de comprendre, justement, parce qu'il n'y a pas que vous. Moi, nous ne m'en avons pas encore posé des questions aussi. Il y a le bloc libéral aussi. Peut-être qu'il est d'accord ? Non, non, je veux dire qu'il est d'accord aussi. Il est d'accord, il se retrouve dans les propos des pauvres, ça peut-être. Dans les questions qui sont posées plus tôt. Il n'y a pas seul, il y a le bloc libéral déjà qui s'en est plein hier. Et j'imagine... C'est la même coalition. ...qu'elle sera aussi celle du PDN. Mais est-ce qu'il y a une démarche de récusation éventuelle du médiateur ? Elle n'est pas à écarter. Parce que lorsqu'on vient dans un débat, lorsqu'on vient dans une médiation comme celle de la Guinée, on doit se comporter de façon égalitaire vis-à-vis de tout le monde. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que nous avons raconté ? Ça n'engage que nous. Mais on ne peut pas donner trois heures aux gens, et nous donner cinq minutes, c'est inacceptable. Et parce que... C'est suffisant pour récuser un médiateur ? C'est suffisant parce que le départ la montre et démontrent qu'il est partiel, qu'il n'est pas impartial, et qu'il a des accointesses quelque part avec... Hein ? Oui, parce que tout simplement... Vous n'en avez pas des preuves. Oh, je ne vais pas le dire sous ce plateau. Mais sous mon regard, je sais que Bonillaï est l'ami de beaucoup de politiques guinéennes. Bonillaï connaît beaucoup d'acteurs politiques guinéens, avec lesquels ils ont été amis ailleurs. Mais je dis encore une fois, s'ils continuent avec cette posture-là, nous ne le pardonnerons pas. Ibn Shambas a été récusé parce qu'il y aurait des amis d'ici. Oui, finalement, il faut faire venir Barack Obama. Finalement, c'est le bonhomme qui viendra parler entre les Guinéens. On n'a pas besoin de Barack Obama. On peut envoyer le grand imam de la grande mosquée Faisal, ou bien le cardinal Robert Sarra. C'est des personnes dont on en a. On a des ressources humaines. On a des gens sérieux. Tout le monde n'est pas sur Hélène Jansson-Cherlif. Mais tout ça, c'est pas mal. On n'a pas... Mais moi, j'aurais souhaité une médiation, peut-être... Même en Guinée, la médiation locale et la médiation sous-régionale ou internationale. Mais pourquoi même une médiation ? Mais c'est bien la question que j'ai posé. Pourquoi même une médiation ? Parce que les politiques ont pris en otage la transition même. Je dirais, pour quelle raison ? Oui, pourquoi ? Allez-y. Si on continue avec cette allure-là, on ne fera pas trois, on fera cinq ans. Vous savez pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'ils vont continuer à nous retarder pour des questions d'ego, de personnes, d'intérêts individuels liées à leur situation et la situation du pays, celle qui importe. Est-ce qu'il importe ? Et là, vous êtes en train de dire qu'en ce moment, le CNR2 aurait raison de faire cinq ans et tout ça. Non. Mais je vous dis, même un mois, le CNR2 n'a pas le droit de faire même un mois à la tête du pays parce que pour gouverner un pays, il faut être élu. Mais on n'a même pas démarré le diamètre. On n'a même pas démarré... Donc, quand vous dites... On n'a pas démarré... Non, on n'a pas démarré le diamètre. Non, attendez, je ne sais pas. T'aurais... T'aurais... On n'a pas démarré le diamètre. On va essayer d'avancer... À l'écart. On n'a pas démarré... Non, nous, excuse-moi mon frère, une minute. On n'a pas démarré les dialogues. Ça, c'est le préalable. Oui, ce sont les préalables. C'est les consultations. Les discussions préliminaires. Donc, si on continue à tirer, si l'agent n'accepte pas, n'accepte pas aux propositions, aux conditions posées par l'ANAD, l'UFDG et autres, qu'est-ce qui va se passer ? On va continuer à tirer. Ils vont continuer. Ils vont refuser de venir autour de la table des discussions. Et ça, je suis d'accord avec vous. Ça, je vous prends au mot. C'est-à-dire que si on se met dans des mesquineries de 5 heures, 3 heures, il va s'en dire qu'on ne va pas s'en sortir. Non. Vous n'avez plus... Vous n'avez plus... Tu nous ramènes toujours en arrière. Oui, parce que vous avez pu dire... Bien sûr que vous avez pu dire en 5 minutes. Non. Les autres peuvent le dire, ont pu le dire en 3 heures. Mais où est le problème ? Ils nous ont fait... Au mètre à total. C'est-à-dire que vous n'aviez pas pu... Au mètre à total. Vous êtes en plaques. Au mètre à total. C'est ça, le problème. Au mètre à total. Au mètre à total sur les déclarations internes qu'ils ont eues avec le médiateur. Nous sommes sortis, on a dit ce qu'on a dit en interne. Et vous étiez satisfaits ? Non. Qu'est-ce qu'ils cachent ? Pourquoi ne pas parler au peuple ? Pourquoi cette discrétion autour de ce dialogue ? Mais, il fallait le dire. On va les inviter sur ce plateau. Oh, ils ne le diront pas. Ils ont dit que ça n'y aura pas de déclaration et qu'ils laissent à la seule discrétion de monsieur le médiateur de ne pas révéler. Bien. Donc ça, c'est pour vous dire que c'est la question individuelle. Paul Moussa Djawara. Paul Moussa Djawara. Ancien journaliste, président du MPD et parti membre de l'ACPR. Notre invité. On a encore 5 minutes. Oui, on continue avec vous. Abba Kardialo, je voudrais commencer par... C'est allé très vite. Oui, oui. Il y a quelque chose qu'on dit et que les gens, en pensant que ça peut être ancré dans les mémoires répétantes, se trompent. Ou on dit que on est sous une jeunte et que tous les partis sont égaux. Naturellement, ils sont égaux. Vous savez, vous savez... Il n'y a pas plus faux que ça. Non, non, c'est une réalité. Écoutez, écoutez... Mais on n'est pas dans un régime normal. Écoutez, écoutez... On reprend tout à zéro. Écoutez, écoutez... Gassama, Gassama le disait le... Non, Gassama... Le 5 septembre n'a pas effacé tout. Non, le 5 septembre n'a pas effacé tout. Non, le 5 septembre... Non, quand même. Attends, Abouakar... Il y a un passé politique. Abouakar, le musulman a pour référence le courant. Et le chrétien, la Bible. Oui. L'administrateur et les citoyens, le peuple, l'État, c'est les textes des lois. Aujourd'hui, la constitution est dissoute. Elle n'existe pas. Nous sommes en ligne une transition. On ne se réfère à rien. Parce qu'on parle de quelle constitution ? La constitution même a enfanté ce qu'on appelle toutes ces institutions républicaines, publiques et privées. Mais si, à partir du moment où la constitution est suspendue, en principe, toutes les institutions ont été suspendues et ont été dissoutes. Alors, même les institutions politiques ailleurs, on les suspend jusqu'au temps que la transition se mette en place. Même ailleurs. Mais ici, on a eu l'amabilité, le sérieux, la civilité et, n'est-ce pas, le truc pour... Mais j'ai l'impression d'attendre les membres du CNRD, là. Non, pas du tout. C'est la vérité. Mais j'ai l'impression d'attendre les membres du CNRD. John Ravulis a gouverné sur 100 partis politiques pendant des années. Amadou Tumat-Turé-Pin à son âme a gouverné de longues années. Il n'a pas associé les partis politiques pour qu'il n'y ait pas de concrètement. Donc, vous êtes pour la dissolution des partis politiques ? Pour que... Non, je... Attendez. J'aimerais la déçue, Paul Moussa. Vous êtes en faveur de quoi ? De la réduction des partis politiques ou de la dissolution des partis politiques ? D'abord, il y a des partis qui sont... Parce qu'il y a le... Il y a des partis qui sont dissous, je vais t'envoyer, je t'enverrai. Il y a une centaine de partis dissous, d'eux-mêmes, par fusion, par association... Par absorption. Par absorption. Depuis très longtemps, je vais vous envoyer la liste. À travers, je vais vous envoyer la liste pour notre site Guinée7.gov. J'ai envoyé la liste. Bien. Il va voir. Et ça, c'est depuis... Et à nous autres ? Non. À mon ami, j'ai 13 soeurs amis de Guinée, ma tête, donc je suis un des fidèles lecteurs. Bien. Bien entendu. Bien. Abakar, Abakar, je voudrais dire... Il s'est bien utilisé, hein, la diplomate. Oui, bien sûr. Vous le connaissez très bien. C'est un fait politique. Oui, bien sûr. Un fait tactique. Je voudrais dire que... Il a été diplomate aussi. Par rapport... Oui, bien sûr. À l'ambassade d'Italie. Vous savez... L'ambassade de Guinée en Italie. Vous savez, vous savez, les cinq minutes se justifient comment ? Regardez le plateau, ce qu'on a fait. Vous savez, au départ, Monument, si vous réécoutez ce qui s'est passé, on n'avait pas deux minutes sans que Monument n'intervienne. Depuis que Paul Moussa est arrivé, il est approbateur, il est là, assis, en train de... Ah, non, non. Non, non, je suis en train de dire à Paul Moussa que la médiation, c'est quand même pour rapprocher des positions. Quand les positions sont identiques... C'est ce que je lui disais au début. Voilà, quand les positions sont identiques, c'est que si il y a une médiation, ça veut dire qu'il y a une crise. Vous êtes d'accord ? Acceptons... Les positions politiques. Oui, oui. Et non des positions individuelles. Non, non, non. Je suis en train de dire, quand vous voyez le RPG arc-en-ciel, quand même, entrer dans une salle, main dans la main, avec l'UFDG, avec l'UFD, non. Non, je suis en train de dire que les problèmes actuels sont identiques pour ces mouvances. Naturellement. Et c'est ce qui fait que, puisque ces mouvances-là ont des problèmes avec la jeune... De quelle nature ? Les problèmes politiques, évidemment. Ah, dans la... Pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est parti... C'est ça seulement ? Non, j'ai dit, j'ai dit... Oh bon, j'ai dit... Tu te trompes. N'oublions pas, n'oublions pas que... Les problèmes de ces gens-là sont individuels et personnels. Non, mais... Je les dis et vous les savez autant que moi. Non, non. C'est ça, finalement. Mais pour vous, si je vous écoute très bien, c'est que, pour vous, tout va dans l'humeur des mondes. Ça biaise. Non, non, tout va dans l'humeur des mondes. Ça biaise le dialogue. Je parle de cette transition. Ça biaise le dialogue. Si je vous suis très bien, ça veut dire que tout va dans l'humeur des mondes, en dîner. Absolument pas. La trahition va dans la bonne direction, dans la meurtre direction. Non, écoutez-moi, ne me fais pas dire... Non, non. Ce que je ne veux pas dire, non. J'ai dit tout simplement... Je mets un piment dans ma bouche. Je veux tout simplement dire que ce qui est bon, on le dit. Nous, on l'a dit que la transition est purement politique. Mais pour quelle raison on a dit que c'est politique ? C'est vrai. Parce que c'est l'ordre politique qui a été interrompu. L'ordre démocratique. Donc, il faut revenir à cet ordre. Mais en attendant, à travers le consensus, le dialogue, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? On n'a pas de dialogue aujourd'hui. Parce que tout simplement, après d'un an, il y a des hommes politiques qui pensent qu'ils sont persécutés, qu'ils sont poursuivis, et que si cela n'est pas complètement... C'est ce qui est dans la balance des conditions de ces partis politiques-là. C'est légitime et légal. C'est des guerres, c'est des combats politiques. Je n'en veux pas tout du tout à qui que ce soit. Mais ça prend en compte, ça prend en notage l'intérêt général des Guinéens. Parce qu'on n'avance pas. Et tant qu'il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de chemin. On va vous suivre pour vos conclusions. Pour une minute, il va accepter. On va vous suivre pour vos conclusions. Nous invitons le médiateur, Boni Yaï. À plus de neutralité, d'impartialité, d'égalité, de justice. Parce qu'il vient dans un contexte où les gens crient à l'injustice, les autres crient à l'exclusion. S'il rajoute à ce pourclimat délétère sa démarche partielle, qui n'est pas du tout rassurante, alors de ce point de vue, il ne vient pas un médiateur. Il vient en, je veux dire, il ne vient pas un sapeur-pompier. Il vient comme vraiment un acteur. Un pyromane. Un pyromane, un pétur-bataire. Mais c'est vrai, je ne dis pas cela pour le faire. Je m'excuse de vous avoir prêté le mot pyromane. Oui, je l'ai dit pourquoi, parce qu'on ne l'acceptait pas. Quand il y a eu conférence nationale au Bénin, ils savent, au Bénin, sous le feu, il n'y a pas eu de médiation. C'était normal, c'était entre eux. Ça s'est passé tranquillement. Et il y a eu la première alternance en Afrique de l'Ouest. Et ça s'est bien passé. Parce que personne ne s'est senti négligé, offusqué, etc. C'est pourquoi il est dit que les questions de justice, exclure les uns, admettre les autres, ça crée la pagaille. Et ça entraîne, n'est-ce pas, la désunion et des problèmes. C'est pourquoi, petit soit un parti politique, prenez tout le monde au même pied d'égalité, considérez tout le monde, c'est ainsi que nous réussirons à sauver la transition et à revenir rapidement... À sauver la transition. Non, quand je dis à sauver le dialogue et à revenir rapidement à l'autre politique que nous souhaitons. L'autre politique, on le veut, un retour rapide. Bien, on ne reviendra pas à l'autre politique, on reviendra à l'autre constitutionnel, on ne reviendra pas à l'autre constitutionnel rapidement tant que les politiques ne s'entendront pas. Les militaires nous regardent, c'est même honteux, c'est même vilain, qu'on ne s'entende pas sur le minimum par rapport aux militaires. Alors, ils ne vont pas faire notre travail à notre place. Ils ne nous obligeront pas à nous entendre et à aller vers eux. Si on ne s'entend pas, ils nous regarderont et la CDI a un peu plus. Ils continueront, ils continueront. Et c'est pourquoi j'ai dit que la transition dirait la plus. C'est pourquoi ce que c'est mon vœu, parce qu'on aurait nous-mêmes joué contre notre propre commande. Voilà, Paul Moussa, président du MPD et parti membre de la CPR qui a bien assuré qu'il était là pour exprimer, en tout cas dérouler, délivrer plus tôt sa lecture de la conduite de la transition et particulièrement de cette médiation qui est conduite par le docteur Thomas Bouniaï au compte de la CEDAO, mon monument qui n'a pas posé la moindre question parce que certainement était en phase avec le discours de l'invité. Grand merci à vous, monsieur. D'invité, la question qui a été posée, je ne m'étais pas en pâté. Grand merci, grand frère. Voilà, Paul Moussa, merci d'avoir été, d'avoir accepté notre invitation pour ce Mirador Mix, la dernière représentation au compte de cette semaine. On remet tout ceci lundi avec l'équipe de Talibé-Bari. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis un peu partout à travers le monde. Ça en est terminé pour cette semaine. Au revoir. Restez sur FEMFM, le programme continue. Au revoir. Vous avez suivi Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Abou Bakar Diallo, Talibé-Bari, Mamadou Ridialo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln-Souma, Mamadou Diambalde. Et vous n'avez pas de matériel, vous ? Ma perçose est décor.